Gaby, c'est une jeune fille de 10 ans. Elle est en cinquième année du primaire et elle est, en fait, comme toutes les autres petites filles de son âge, c'est-à-dire que, quotidiennement, elle doit affronter des défis qui se présentent à elle. Donc, il y a le déménagement d'une amie, par exemple, le début d'un nouveau cours, une visite chez le coiffeur qui ne se passe pas très bien, une fête d'amis qui tourne à la catastrophe. Donc, à travers tout ça, Gaby, elle vit des émotions. Donc, les émotions viennent de tous ces petits défis-là. On a la solitude, la peur, la nostalgie, mais il y a aussi beaucoup de joie, de fierté et aussi, bien évidemment, étant donné que Gaby a 10 ans, il y a les premiers battements de cœur pour un jeune garçon. bien, en fait, tout m'inspire, ma famille, mon amoureux, mes parents, mes amis et surtout, évidemment, étant donné qu'on est dans le roman jeunesse, mes enfants. Donc, mes deux filles qui sont ici en ce moment, il y a... Charlotte. Je m'appelle Charlotte et j'ai 12 ans. Voilà. Et... Michel, moi j'ai 10 ans. Donc, 12 ans, 10 ans, on voit qu'on est pile dans l'univers de Gaby. Bien sûr, aussi, il y a leurs petites amies qui m'inspirent quand elles viennent jouer à la maison. J'ai aussi un grand garçon qui est aussi mon preneur de son. Puis, il m'inspire un peu quand même pour le personnage de Xavier qui est le grand frère. Et évidemment, il y a beaucoup de moi dans Gaby. Je ne suis pas totalement amnésique en vieillissant. Donc, moi aussi, comme Gaby, j'ai fait du judo quand j'étais petite. Et le désastre chez le coiffeur, c'est un fait vécu par moi-même pour celles et ceux qui ont lu le tour de 1. Donc, il y a beaucoup d'exemples comme ça. Donc, bref, oui, je m'inspire vraiment de tout ce qui m'entoure. C'est parti.